Musique Pour sur le plateau de la feuille de match, pour décrypter les 9 matchs qui composent la grille d'aujourd'hui, puisqu'on vous l'a dit il y a un instant, on vous le disait il y a un instant, enfin 5 rencontres ont été reportées, des rencontres sur la feuille de match, mais il y en a d'autres qui ne sont pas sur la feuille de match qui ont été reportées, comme celle de Dijon et du PSG. Donc on va vous aider à remplir votre grille, bien évidemment à valider samedi avant 14h55, on vous propose la grille dans une poignée de secondes. Alors, elle est devant vous cette grille, Nantes-Montpellier me semble-t-il est reportée, ensuite on a Reims-Strasbourg, Cantoulouse est reportée, Amier-Angers est reportée également, Eibar Valence c'est bon, oui vous disiez ? C'est bon Eibar Valence ? Eibar Valence c'est bon, Vitesse Vellejo c'est ça ? Venlo Venlo, on dit Venlo, ok. Vitesse Arneig, Venlo, c'est bon. On a Torino, Juve c'est bon, Liverpool, Manu c'est également bon, Southampton, Arsenal, ça va aussi, Brighton, Chelsea c'est valable, Guingamp, Rennes reportée, Nîmes, Lille, c'est bon, Marseille, Bordeaux reportée, et Lyon, Monaco, c'est bon. Donc voici les 9 matchs que nous allons tenter de vous aider, et on va commencer par la première rencontre sur cette grille, qui n'est pas la première rencontre numériquement, puisque la première est reportée, on vous l'a dit. Cette première, c'est dans l'île, pardon, Nantes-Montpellier, allez c'est parti, c'est pas dedans, mais deux secondes sur Nantes, et qui est plutôt dans une bonne dynamique, Montpellier c'est un peu moins quand même. Oui, logique, parce que Montpellier, ils sont dans le dur depuis le début, dans le dur au sens où ils sont à fond, ils n'ont pas le choix non plus, parce que ce n'est pas un effectif qui est exceptionnel, donc c'est normal qu'ils aient un coup de mousse, ça restera solide, mais bon, ce n'est pas une équipe qui brille par son talent, c'est une équipe qui a beaucoup d'engagement. Voilà, cette rencontre est reportée à une date ultérieure, on passe à la rencontre suivante. Reims, Strasbourg, et je me retourne vers Dietrich, notre invité exceptionnel du jour. Ben allez, Reims, c'est plutôt bien pour un promu, Strasbourg, ben, ça dépend, des fois ça va, des fois ça ne va pas, surtout à domicile, à l'extérieur, c'est moins flamboyant. Mais je trouve qu'ils sont sur une bonne dynamique, après leur match de Paris, je pense que leur coach peut se baser sur ça, pour essayer de galvaniser les troupes contre Reims. Mais bon, s'ils nous font une Lyon, contre les gros ça va, contre les petits, on perd, bon, mais le football est tellement indécis maintenant que, on ne sait pas, moi je dirais match nul. Mais moi je dirais quand même que Strasbourg, comme tu disais, ça va bien, ils restent sur une belle dynamique. Ils sont difficiles à pronostiquer, mais quand même, vu ce qu'on a vu contre le match du PSG, si justement l'entraîneur qui tient bien cette équipe-là et qui propose des choses, les fait jouer correctement, il devrait s'en sortir même à l'extérieur. – Ben, j'ai failli mettre ma couverture complète sur ce match, puisque c'est vraiment une rencontre où tout est possible, parce que Reims, c'est pas mal, vous le disiez, 11ème pour un promu, c'est même très bien, et puis Strasbourg fait un beau championnat, mais ils sont 8ème, bon voilà, Strasbourg n'a pas de joueur à excellent. – Et puis c'est mérité. – C'est mérité, ça joue pas long. – Et puis il y a des fois, ils font match nul, ils pourraient l'emporter, ils se font égaliser, donc ils ont au moins 3-4 points en plus normalement, avec un peu de chance. – Pour ces raisons, je partage l'avis de Dietrich sur le nul, je pense que ça me paraît logique, je jouerais à Strasbourg quand même, le 1 ou le 2 pour moi. – L'historique de ces confrontations entre Reims et Strasbourg dit que Strasbourg n'a plus gagné depuis 58-59. – Bon, mais d'abord, c'est vrai que ça fait une éternité que Strasbourg n'a pas gagné. Depuis 58-59, il y a eu quand même 12 rencontres, je vous le dis comme ça au passage, et Strasbourg n'a plus gagné depuis cette saison-là. Maintenant, je le fais convainc à Reims à domicile, ce reste est plutôt pas mal à domicile, et je pense que le match nul peut aussi être une issue. – Non, mais il y a une injustice criante dans cette émission depuis 3 ans, Béral donne ses pronostics après avoir donné ses statistiques, son historique, donc forcément il se base là-dessus, et comme Strasbourg n'a pas gagné depuis 58, donc il va jouer Reims, c'est logique. – Voilà, donc là nous sommes en pleine, je vais vous donner mon pronostic après, après je vais donner les statistiques. – Non mais non, je ne sais pas si je n'ai rien dit. – Oui, comme si vous n'aviez pas préparé votre affaire, et prenez-nous pour des jambons. Allez, match suivant. – Un match également reporté, oui. – Oui, également match reporté entre Totran et Toulouse, c'est vrai que les Canets ne sont pas au mieux, ça peut leur faire du bien de ne pas jouer ce week-end. – Ils vont mal, c'est vrai qu'ils ne sont pas au mieux. – Alors c'est une faveur pour les Canets, pour encore travailler leurs automatiques. – Le, ce n'est pas mieux. – Oui, comme dirait l'autre, c'est la crampe et la moudite. – Alors, allez, match suivant. – Remporté aussi. – Dietrich, match reporté. – Franchement, ça c'est un match que je ne vous aime même pas regarder. – C'est un peu trop de crampe. – Bon, alors, j'avais dit que c'était des invités exceptionnels. Je crois qu'on va signer un bail avec Dietrich. – Oui, oui, oui. – Pour l'engagement. – Oui, oui, oui. – On va signer un bail avec Dietrich pour d'autres émissions. Allez, le match est reporté. Et on passe au match suivant. – Bruno et Ebar, Valence qui va aller sur sa lancée, j'ai envie de dire, sa lancée en Ligue des champions. – Oui, ça va plutôt bien pour Valence, même s'ils ne sont pas à la place pour moi où ils devraient être. Mais ils vont faire le job même à l'extérieur. Et Bar, ce n'est pas non plus la foudre de guerre. Donc, l'ex-équipe de Jocelyn Angloma va l'emporter. – Deux matchs dans une semaine. Bon, c'est vrai que Valence a gagné en Champions League. Mais bon, ils ne seront pas qualifiés non plus pour les huitièmes. Donc, voilà. Championnat moyen pour l'instant de Valence. Il va peut-être remonter. Mais je ne sais pas si ça ne va pas recommencer dès cette semaine. Pour cette raison, je joue le grand écart. Le grand écart au victoire des Ebar à domicile ou éventuellement celle de Valence. – Ebar qui reste sur deux succès face à Valence. Valence n'a gagné qu'une seule fois à Ebar en trois déplacements. Valence ? Non, mais je vais faire plaisir à Cédric Sentine. Je vais faire plaisir à Cédric Sentine. Victoire de Valence ou victoire d'Ebar ? – Moi, je dirais plutôt nul parce que je suis plutôt déçu de Valence. Ils ont pourtant mis les moyens. Ils ont des attaquants. Ils ont Guedes, Rodrigo, etc. Et j'ai l'impression que l'entraîneur, ça ne marche plus. – Moi, je dirais plutôt nul. En plus, à l'extérieur, on est nul. – Alors, on ne part pas comme ça. On n'a pas encore fait tourner la moulinette pour sortir la grille que nous allons vous proposer. Mais ça part pour, me semble-t-il, d'après ce que j'ai entendu, pour un match nul et une victoire à l'extérieur. Ça sent bon la victoire à l'extérieur, même… – Oh, c'est bon. – Hein ? – C'est bon qu'il le dit. On verra ça tout à l'heure. Mais la tendance qui se dégage, c'est match nul et victoire à l'extérieur. Match suivant. – Ah, c'est à grande vitesse pour vitesse Arnhem contre Venlo. – Pas si vite que ça, puisque Arnhem n'a plus gagné depuis le 13 août 2011 face à Venlo. Venlo qui est neuvième, Arnhem qui se retrouve à la septième place. Alors, je leur accorde quand même un peu de crédit et le bénéfice de jouer à domicile. Donc, une victoire pour moi de Vitesse Arnhem. Mais en même temps, un petit match nul ne serait pas, à mon avis, ce n'est pas impossible. – Aucun avis. Aucun avis. C'est pareil que le Amiens. – Ouais. C'est un match à bord l'endormi. – Les redivisies ne vous intéressent pas. – Non, non. – Au Pays-Bas, quand même, on a PSV, Ajax. – On ne peut pas faire le championnat. – Non, on a plus l'impression quand même. – Alors, sur la notoriété, je jouerais Vitesse parce que Venlo, sincèrement, voilà. Bon, ils sont neuvième. Après, quand j'ai regardé un peu les résultats de chaque équipe, moi, je m'arrête sur un match nul parce que c'est fab. C'est comme Rony. – C'est fad. – Voilà, c'est fad. Et Vitesse peut l'emporter, mais Venlo peut arracher un match nul parce qu'il n'y a pas grand-chose qui sépare ces équipes-là. – Ouais, mais quand même, Vitesse reçoit et… – En vitesse pure, Vitesse et Mille. – En vitesse pure. – En vitesse pure. – Non, mais c'est vrai que sur ce qu'on a analysé, je pense quand même qu'ils feront le travail à la maison. Je parie quand même victoire de Vitesse Arnaie. – On va quitter les Pays-Bas pour prendre la direction de l'Italie pour le match suivant. et c'est vous, Bruno, qui gardez la main. – Je garde la main et je vais bien évidemment prostituer une victoire de la Juve et c'est fort comme les années précédentes et puis avec le renfort du grand numéro 7 de Cristiano. Torino n'a jamais, je ne sais pas, peut-être qu'on y va nous donner les statistiques, mais je ne pense pas qu'il y ait match. – Je vais donner votre point. – Je ne pense pas qu'il y ait match sur cette rencontre-là et victoire facile et sèche pour moi de la Juve et à Turin. – Le Torino sort d'une pure face à Milan-AC, c'était vraiment compliqué à regarder comme match. J'ai essayé, j'ai lâché l'affaire parce que c'était très compliqué à regarder. Non, la Juve, on a l'impression en Italie que quoi qu'il ne se fasse, la Juve trouvera un but plus que l'adversaire donc difficile de pronostiquer autre chose, même sur un derby. – C'est pourtant un derby en effet. – Oui, mais ça sera passionné. – C'est un derby, ça sera passionné, c'est sûr, mais sur les dix dernières saisons, la Juve a gagné à huit reprises, il y a eu un match nul et une seule défaite pour la Juventus de Turin donc à mon avis, tous les signaux sont ouverts pour la… – Avec un but de bouillonne au péresse qui avait traversé tout le terrain. – Exactement. – Comme vous êtes historien. – C'est l'ancien messin ? – Non, la Riongo à Brésilien. – J'aime bien le petit lac. – Là, tu vois, il parle à Béral, c'est ça, c'est bien. – Mais pour moi, victoire de la Juve, un zéro. Parce que le duo Ronaldo-Manzukic, ouais. – Ah, le super Mario, là. – Vraiment. – Un tueur. – Bien, écoutez, on est pratiquement tous d'accord pour déjà signé pour… – Non, non, pour… – Ah, des triches, oui. – On est presque tous d'accord. On va partir en Angleterre pour le match suivant. Et comme le dit les Sainte, euh, non, 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 c'est Sainte, non, c'est, ça, c'est en voie rouge. Ah oui, c'est, les Bluepools, – Moi, c'était avant, peut-être. – Ah, oui, oui. – Les Reds contre les Reds des villes. – Oui, les Reds contre les Reds des villes. Là, on va voir rouge, Bruno. – On va voir rouge, match compliqué. Alors, bien sûr, ça sera Liverpool qui sera en rouge sur ce match-là puisqu'ils reçoivent. – Et pourquoi pas les deux en rouge ? – Quoi ? – Les deux pas pas les deux. – Non, j'ai posé une question. – Beau match de Daltonia. – Non, mais sur ce match-là, c'est vrai que là-dessus, je mettrais ma couverture totale. C'est un match, un très, très beau match d'Angleterre qui fait plaisir. Il y a des grands entraîneurs, des entraîneurs à poignes. Il y en a un que tu aimes particulièrement, le Mou. Et il y a du Paul Pogba, il y a notre triplette. – Du Paul Pogba, pas sûr. – Pas sûr. – Un Mou qui est très dur avec Paul, justement. – Oui, mais sur ce match-là, ils auront peut-être besoin de son impact. Et puis il y a la triplette que vous pensez qui est en baisse de régime, les Sané… – Non, baisse de régime, les Mané. – J'ai envie de dire oui et non parce que quand vous regardez les statistiques, elles sont supérieures. – Et puis comme on est dans le championnat anglais, ils seront super motivés pour gagner. Donc je pense qu'il y aura un beau match. Et ça, contrairement à ton Amiens, Angers, je vais payer ma place pour le voir et je serai en télévision. pour moi, une couverture totale. – Oui, c'est un match entre des ennemis intimes. Quand vous êtes à Manchester, il ne faut pas perdre Liverpool. Quand vous êtes à Liverpool… – 200 kilomètres, seulement laissé. – Il ne faut pas perdre moins que ça. – Il ne faut pas perdre dans le Manchester. C'est un match historiquement… – Et puis ce qu'il faut savoir que vous disiez tout à l'heure, l'objectif de Manu au temps de Ferguson, c'était d'être meilleur que Liverpool en termes de classementaire, de palmarès. – Oui. – Ce qu'ils ont réussi à faire. – Oui, c'est vraiment un match entre ennemis et intimes. Deux belles équipes. Bon, Mourinho a fait tourner, pas Klopp parce qu'il fallait gagner Napoli. Donc, l'an dernier, quand on regarde les deux confrontations, je crois que Mourinho n'a pas perdu. Mourinho, ça reste toujours sur le courant alternatif, capable de gagner à Turin, mais capable aussi d'être zéro face à City. Mais sur ce match-là, je reste sur la couverture complète dans la mesure où, pour moi, tout le monde va y aller à fond et c'est le genre de match que les deux équipes voudront gagner. – Moi, je dis que Mourinho va jouer un mauvais tour. Il ne va pas… Liverpool ne va pas gagner comme ça. Ils ne doivent pas avoir la naïveté de se dire que Manchester va venir là, qu'ils vont dominer. – Vous avez déjà le maillot pour le match. – Oui. Ils vont mettre le bus. – Ah oui, non, mais ça c'est sûr. On a tous les matchs, il y a le bus. – Avec le génie. Moi, je pense qu'ils auront besoin du génie de Pogba. – Il faut qu'il joue. – On ne peut pas prévoir avec Mourinho sur cette affaire-là. Il veut montrer que c'est lui le patron. – Il a bien raison. – Ça, ça… Comment j'ai envie de dire ? Son orgueil peut le pénaliser sur cette rencontre-là. – La couverture s'impose puisque Liverpool, qui joue à domicile, c'est forcément un avantage. Maintenant, Liverpool a joué un gros match contre Naples. Manchester a fait tourner. Ça fait 4 ans que Manchester a été vaincu à Liverpool. À mon avis, ça vaut son besoin d'ordre. J'aurais bien aussi mis une couverture sur ce match-là. – L'avantage de Liverpool cette saison, c'est qu'ils ne perdent pas contre les petits. – Ouais. – Ils ne font pas… – Contrairement à Manchester, par exemple. – Peut-être que cette année, ça peut sortir un bon parfum pour le titre. – En tout cas, on va rester sur l'île anglaise pour le match suivant. C'est une île. – Oui, oui. – Vous regardez. – Invictus. 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 – C'est les gens du Nord, là. – Non, non, non. C'est Invictus parce que, comme je vous le disais la dernière fois, depuis le 18 août, Unai n'a pas perdu. – Non, mais avec ce petit regard que vous avez là, vous pensez que ça m'embête ? – Ah non ? – Alors, un, je suis très content qu'il ne soit plus l'entraînaire du PSG, mais je ne suis pas du tout mais content qu'il réussisse ailleurs. Pour moi, la formule ne passait pas au PSG, mais il est arrivé avec aussi une autre façon de manager à Arsenal et ça fonctionne. Je suis très content pour lui et d'ailleurs, je suis tellement content pour lui que je ne les vois pas perdre même à l'extérieur et je les vois même gagner. donc il peut-être s'adapte plus facilement à cette mentalité anglaise même s'il ne parle pas la langue comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais je pense qu'il a ce profil pour être un manager à l'anglaise plus qu'il l'était. On lui met, à mon avis, moins de bâtons dans les roues qu'il en a eu au PSG et c'est pour ça que ça fonctionne mieux. donc vas-y Unai. Je suis d'autant plus surpris. Et il est beaucoup plus calme sur le banc de touche. Ça, c'est un truc qui m'a sauté aux yeux. Je suis d'autant plus surpris que lorsque vous regardez l'effectif d'Arsenal, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de nom ronflant. Ben non, Arsenal, il y a des gens qui respectent. Mais il y a des bosseurs qui respectent les bosseurs. Il y a des bosses. Il n'y a pas de stars. Non, ils ne sont pas non plus dans le top 4. Pas encore. Oni, il lèche. Oui, oui, il lèche. Parce que vous léchez toute la soirée. Non, ça, c'est vrai. C'est votre affaire. Mais je voulais te dire, il tutoie. Non, on parle de la place. Vous léchez la place de Capitaine de toute la soirée. Non, 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 on va te voir pour les tutoyer. Il tutoie. Il flirte avec cette Capitaine. De très, très près. On peut flirter longtemps. Non, mais très honnêtement. On peut lécher et flirter. Il a emmené quelque chose. Monsieur, je crois que je vais m'en aller. Il a emmené quelque chose. Ou d'Amri, c'est sûr, c'est aléniable. Aujourd'hui, il a remplacé un manager. C'est lui qui a les reines du... Oui, on lui met moins de bâtons dans les roues. C'est lui qui choisit ses joueurs. Il n'a pas de directeur sportif. Il n'y a pas tout ça. C'est un autre organigramme. Donc, forcément, il est peut-être plus à l'aise. Il est venu avec le même staff. Il est venu avec son staff. Et puis, attendez aussi qu'Arsenal avait besoin de sortir de l'air vingueur pour respirer aussi. Et puis, il a peut-être moins d'objectifs. Voilà. On le laisse tranquille pour poser. Non, mais Arsenal sans aucun souci. Arsenal aussi parce qu'Arsenal reste en plus... Et même avec plaisir parce que ça joue bien. C'est le retour du beau jeu à Arsenal. C'est bien. Deux saisons d'investibilité pour Arsenal à Saint-Germain. Il a été un peu tétieux aussi. On a eu au début avec la casette. Moi, je trouve que c'est la casette qui lui apporte satisfaction d'aujourd'hui. Aubameyang, sans la casette, non. Mais Aubameyang reste quand même un beau joueur de foot. Oui, oui. Et je suis content qu'ils soient pas restés têtu comme des champs à ne pas sélectionner à ne pas mettre la casette sous le terrain on va retrouver tout à l'heure les tombeurs de des citizens tu es une barbe à la casette ah ouais chelsea qui donc a été le premier à faire tomber en championnat les citizens cette année oui et je pense que chelsea va commencer va continuer parce que bryton est bien gentil on sait que ce sont des clubs qui ce sont pas des matchs faciles parce que ce sont ce genre d'équipe là qui vont perdre des points en championnat mais chelsea a quand même des arguments ça joue avec sarie ça jouera toujours ça rigole non ça joue au football et je pense qu'ils vont toujours trouver des occasions pour s'en sortir parce qu'il ya il ya un socle de football qui est là peut-être ce sera pas suffisant pour le titre mais face à des équipes comme bryton chelsea ne fera pour moi pas d'erreur comme ça je partage et même quand et qui marque début je veux dire c'est que ça va plutôt bien à chelsea girou est un petit peu en il est bien c'est fort partout et ça joue donc j'y va pas bien oui j'y ont il est bien à chelsea bon je sais pas c'est pour moi c'est un jour un petit peu comme cavani qui 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 est bon on n'a pas regardé contre city il est les deux étaient sur le banc comme au attaque joué donc pour moi la victoire qu'on s'est dit il faut pas trop se l'oeuvre et parce que l'équipe de city elle est trop déséquilibrée je sais pas si contre manchester ils seraient capables de gagner chelsea ils vont jouer mais ils vont buter aussi ils sont revenus ils sont revenus dans les arrêts de jeu face à manu ils sont revenus dans les deux partout et manu qui avait fait une première mi-temps catastrophique avec brillant deuxième mi-temps il revient aux arrêts de jeu parce qu'effectivement il ya ce côté un peu frilé aussi parfois défensivement mais bon face à brighton il ya trop de classe d'écart à mon avis ah oui j'ai étonné ou que les les blues sont en danger allez à l'unanimité les blues victoire à l'extérieur le championnat de france de bretagne reporté reporté au lit c'est aussi peut-être une bonne chose pour les gangs en paix parce que reine ça tourne beaucoup mieux alors la paix stefan et la fin fonctionnent bien non mais faut arrêter leur histoire de des trucs psychologiques j'ai oublié même des mots non mais faut arrêter les gars les mêmes joueurs les mêmes joueurs s'emmener en boîte avec leur entraîneur la mouchi quatre jours après ils sont ils recommencent à gagner des matchs parce qu'il ya un nouvel entraîneur arrêtez non faut arrêter mais la fin n'est pas devenu bon parce que la mouchi est parti il voulait plus de la mouchi c'est tout non c'est une vaste blague c'est par contre guégan c'est l'effet psychologique aussi au guégo venaient que ouais on attend c'est comme l'autre le match vivant des crocodiles contre les dogs l'île ouais sans le jeu parfait les trois devant la pépée icône et bamba chapeau j'aurais tendance à dire ça mais nîmes c'est assez fort aussi à la maison certains clubs l'ont déjà expérienté c'est un effet de surprise c'était le début du championnat mais ils ont quand même des belles qualités pour embêter justement des équipes comme l'île rappelez-vous le paris saint germain est aussi étonné ils ont été embêtés par cette équipe qui met beaucoup d'impact physique voilà ils ont beaucoup du coeur et puis beaucoup c'est ce qu'ils sont capables de tenir un match 90 minutes mais bon justement mais est-ce que l'île peut buter pendant 85 minutes contre une équipe comme ça aussi c'est une question j'avoue que sur ce match là je fais un report de mes voies des matchs ce match là et ça sera pour moi une victoire de part et d'autre parce que c'est vrai on y est en tout cas trois formations messieurs ligue 1 et ligue 2 confondues l'île n'a plus gagné à nîmes depuis la saison 54-55 tu vois c'est loin là c'est très très loin c'est ça les historiens on va revenir à la réalité moi je vois bien je vois bien ma chenille moi je dis qu'on va revenir à la réalité ce week-end avec cette rencontre entre nîmes et l'île site d'aventure elle n'est pas reportée comme le cas pour cinq autres rencontres reportées sur cette sur cette grille qui nous intéresse à valider bien évidemment samedi avant 14h55 match suivant reporté c'est une faveur aussi pas un peu parce que bon l'om bon l'om c'est toujours la même chose c'est à la contraire c'est à dire à l'inverse de lyon quand vous achetez des gradoniques des caletas de ça vous avez des mitraux glou devant c'est c'est pour moi c'est une insulte au football je suis désolé c'est une insulte au football l'om est un club qui doit comme monaco comme psg je partage comme psg comme certaines équipes il faut arrêter à un moment donné l'om bon monsieur ce match est là je vous dirais que c'est peut-être plus une faveur pour bordeaux ce bordeaux ne gagne pas mais attendez qu'est-ce que bordeaux a comme qualité des réunces non plus voilà c'est à dire que bordeaux est un grand club historique sauf que concrètement vous avez camano qui fait une belle saison mais bordeaux c'est limité aussi ils n'ont pas de joueurs exceptionnels mais marseille c'est encore plus criant parce qu'on nous a vendu un soi-disant champion du project non c'est en tout cas déception strotman quoi en tout cas la rencontre est reportée donc c'est un talera pas plus longtemps un beau match je vous demande de vous arrêter la dernière rencontre et je vous laisse donc le soin cher bruno de nous présenter cette rencontre qui verra donc une victoire de monaco non semblable vous n'êtes pas guadeloupé alors vous êtes content vous voulez qu'ils perdent c'est ça c'est ça non mais en tant que guadeloupé vous voulez qu'ils perdent à lyon c'est ça non mais c'est ça vous voulez maille en fait je vous viendrai avec mon avocat la prochaine fois parce que c'est impossible il ya le coeur et puis il ya la raison et oui si je vois le lyon qui est qui l'a emporté à à kiev monaco n'a aucune chance qu'il plus est dans leur beau jardin du holland park donc je vois pas comment monaco pourrait le faire en plus bon il ya encore des blessés et sur ce match là honnêtement justement le lyon qui a eu à kiev a dépensé beaucoup d'énergie il ya eu beaucoup d'influx moi je pense que monaco peut faire en cours sachant que monaco a déjà cette lecture là aussi oui quand même de lyon en déplacement donc ça peut être aussi une bonne affaire pour monaco match nul une victoire donc de monaco à l'extérieur même si la logique voudrait que lyon l'emporte lyon a quand même bon cette année ils ont d'un billet en dombelle n'a pas joué hier on a tu as parlé d'inconstance n'oublie pas et lyon mais contre monaco ils ont perdu monaco je crois et moi pratiquement des plus je vais te dire quelque chose nous on fait une équipe sur le plateau on va jouer contre lyon on est capable de gagner pas parce qu'on est bon mais parce que lui est capable de faire le match qu'il faut pour qu'on gagne aussi alors lyon c'est ça ça donc autant quand vous les attendez pas et puis je vous sort des matchs comme à city à l'aller et là moi je joue je jouerai les deux extrêmes parce que sur un match où lyon s'oublie lyon peut perdre ce match n'est pas parce que monaco est bon bah bon ça même parce que lyon est capable aussi de après c'est un petit coup franc de falcao à la dernière minute ça peut le faire donc mon coeur guadeloupe un dira monaco et puis le pronostic coeur dira lyon voilà bon eh bien on va vous proposer la grille vous la jouez si vous voulez où on vous l'a déjà dit on a déjà réussi sur ce plateau un 14 sur 14 donc la grille parfaite on a neuf matchs à pronostiquer pour ce qui concerne la prochaine grille ça ne veut pas dire que ce sera plus facile parce que la grille à 7 elle n'a pas que des gagnants donc ce sera tout aussi difficile nous vous la proposons dans une poignée de secondes alors bon je vous laisse le soin de proposer cette grille eh bien c'est parti donc match numéro match numéro 2 en sachant que le 1 est gagnant pour tout le monde voilà match numéro 5 et bar contre le FC valence le n et le 2 3 et 4 gagnant match numéro 6 vitesse contre 20 l'eau le 1 match numéro 7 torino derby de la de turin contre la juve le 2 match numéro 8 liverpool contre manchester united le 1 le n et le 2 match numéro 9 southampton contre arsena le n et le 2 match numéro 10 brighton chelsea le 2 ensuite nous passons au match numéro 11 et ça 12 pardon qui sera donc nîmes contre lille le n et le 2 en sachant que le match 11 est gagnant pour tout le monde c'est cela et enfin le dernier match lyon monaco victoire de lyon le 1 marseille bordeaux gagnant pour tout le monde voilà ce que vous voulez dire pour cette grille qu'il va vous falloir valider samedi avant 14h55 très heureux de t'avoir accueilli sur notre plateau moi paris et à l'occasion ben on va on va renouveler on va te garder donc dans l'effectif pas question de transférer il était en prêt on le garde en achetant d'achat oui oui tout de suite on y merci merci à vous bruno n'avait rien dit mais bon il ya les petites couleurs du psg quand même et puis un numéro avant 75 merci à vous et puis merci à vous de nous avoir suivi passer une très belle fin de soirée sur notre antenne on espère qu'il n'y aura pas de modification de plus que celle qu'on a évoqué tout à l'heure et que vous pourrez donc valider la grille que nous vous avons proposé samedi avant 14h55 on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de l'année à très vite on 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 on